Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est généraliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente et aboutir à une formule générale qui nous permet de calculer le solide de révolution qu'on obtient en faisant tourner le graphe d'une fonction et l'air sous la courbe d'une fonction autour de l'axe des x. On va le faire en faisant ce qu'on a fait à la vidéo précédente et en l'appliquant à une fonction dans toute sa généralité. On va arriver à une formule qui permet de calculer par cette méthode le volume d'un solide de révolution. Cette formule, c'est peut-être une formule que tu as déjà vue dans des livres. De toute manière, il vaut mieux se souvenir comment on l'obtient, comme ça on comprend mieux ce qui se passe, que de la mémoriser bêtement. On avait la fonction y égale x². On va essayer d'appliquer ça à n'importe quelle fonction. On ne va pas dire que c'est y égale x². On va dire que cette fois, on s'intéresse à une fonction y égale f de x. Et également, dans l'exemple qu'on avait fait, on avait pris les bornes, on a fixé les bornes entre 0 et 2. Maintenant, on va essayer de généraliser à n'importe quelle borne A et B. Là, tu vois, je modifie mon dessin en conséquence. On va faire exactement la même chose avec ce f de x, avec ce a et avec ce b. On considère un petit cylindre de largeur des x obtenu en faisant tourner le graphe de la fonction autour de l'axe des x. Et on calcule l'air de ce cylindre, le volume de ce cylindre. Le rayon de ce cylindre, c'est la hauteur de la fonction, donc c'est f de x. Et l'air de la base de ce cylindre, l'air du dix, c'est pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois f de x au carré. Donc ça, c'est juste l'air de la base du cylindre. Et quand je veux le volume de ce petit cylindre qui ressemble à une pièce de monnaie, il faut que je multiplie par sa hauteur, c'est-à-dire son épaisseur. Je multiplie par dx. Donc pi fois f de x au carré, multiplié par dx, c'est ça qui me donne le volume d'un petit cylindre élémentaire que je vais prendre comme une composante élémentaire de ce gros volume de révolution que je cherche à calculer. Et si je veux arriver au gros volume de révolution, il faut que je fasse la somme de tout petit cylindre de ce genre-là, tout faisant tendre la largeur de ces cylindres dx vers zéro. Et c'est exactement pour ça, c'est exactement comme ça qu'on a défini les intégrales de Riemann. Et donc ça va être l'intégrale, le volume va m'être donné par l'intégrale de tout ceci à prendre entre les bornes que je me suis fixées, c'est-à-dire à prendre entre a et b. Et voilà, j'obtiens donc l'intégrale entre a et b de pi fois f de x au carré dx, qui est la formule du volume du solide de révolution obtenu en faisant tourner le graphe, l'air sous la courbe d'une fonction, autour de l'axe des abscisses, où pi fois f de x au carré, c'est l'air d'un disque qui est multiplié par dx, ça me donne le volume d'un petit cylindre élémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !